Moi c'est David, j'ai 33 ans, je suis une personne tétraplégique, donc handicapé. Je ne peux plus ni bouger les jambes ni mon buste et il y a donc une partie de mes bras qui ne fonctionne plus. J'ai eu mon accident sur la plage d'Étansalé-les-Bains où une vague, une grosse vague en éclatant m'a plaqué contre le sol et m'a sectionné la moelle épinière en me luxant la colonne vertébrale. Depuis lors j'ai fait plus d'un an et demi de rééducation, en centre de rééducation, en commençant au tampon, puis en finissant ma rééducation en métropole. Et voilà, depuis quelques mois je suis de retour à La Réunion avec ma compagne pour essayer de me réinstaller ici et de trouver des projets professionnels et surtout se rapprocher de mes amis. Nous recherchons ensemble une maison pour pouvoir y vivre tranquillement, doucement, avec si possible une maison de plein pied ou en tout cas une chambre en bas. Par contre, sans marche si possible à l'intérieur de la maison ou facilement adaptable à l'extérieur. Nous recherchons donc cette maison à partir du Bernica jusqu'à la rivière Saint-Louis. Donc c'est un grand secteur, au minimum à 400 mètres jusqu'à 700 mètres d'altitude. À partir de 400 mètres parce que malheureusement moi je ne régule plus ma température. Donc quand il fait très chaud je monte en température et quand il fait très froid je descends en température. Ça fait désormais plus de trois mois et demi où on recherche avec Stéphania, où nous passons nos journées et nos semaines j'ai envie de dire à ça. Ça fait belle lurette et on se confronte souvent à des murs et des impossibilités. Malheureusement, trois mois et demi, on a visité quatre, cinq maisons peut-être uniquement, seulement. Et malgré qu'on soit sur Leboncoin, qu'on soit sur Facebook, on a eu plus de 3500 partages, qu'on soit dans les journaux, qu'on passe sur Freedom plusieurs fois et de multiples fois. Ou dans les journaux, encore une fois, on a des articles qui parlent de nous. On a même distribué plus de 2000 flyers dans des boîtes aux lettres ou 600 affiches qu'on a mis dans toutes sortes de magasins de l'île. Malheureusement encore à ce jour, sans résultat probant. Donc ici à Boucan, nous avons été dans un petit appartement au deuxième étage d'une résidence. où nous sommes dépendants d'un ascenseur pour descendre, qui a déjà été en rade une fois, pendant une semaine. Donc cette semaine-là, je n'ai pas eu l'occasion de sortir malheureusement. Et puis, j'ai besoin d'aide pour pouvoir sortir parce qu'à l'extérieur, c'est assez pentu, il y a des petites marches, tout ça. Donc je ne suis malheureusement pas du tout autonome ici. Voilà, donc ici, on est sur ma terrasse où c'est le lieu de vie principal, où je passe le plus de temps dans ma journée. Et justement, malheureusement, même si le lieu de vie-là est mal adapté et c'est un peu une prison dorée parce que tout seul, je ne suis absolument pas autonome, ni pour y venir, ni pour en sortir. Soufflez, auditeurs de Freedom, auditeurs, auditrices, aidez-nous Stéphania et moi à nous trouver un petit coin sympa, un petit deal d'amour où je sois autonome dans la maison et dans le jardin pour qu'on puisse enfin vivre tranquillement et agréablement avec ma compagne. Vous voyez, même pour sortir de chez moi, que ce soit pour venir à la plage ou que ce soit pour toute activité extérieure dans tous les cas, je suis obligé de me faire aider par un auxiliaire de vie qui m'aide quotidiennement dans les tâches quotidiennes du matin pour la toilette ou le viage, mais aussi pour ce genre de choses-là au quotidien. C'est aussi quelqu'un qui m'accompagne, qui conduit ma voiture dans les déplacements, tout ça, pour qu'il m'aide à faire les courses. Mais maintenant, en effet, tu es en train d'attendre ton véhicule. Il fait trois ans que David attend ce véhicule et pour avoir un petit peu plus d'autonomie, non ? Et aussi pour ça, nous recherchons une maison qui peut être adaptée, où il peut entrer tout seul avec ce véhicule, sortir tout seul, non ? Venir à la plage comme ça, ça fait du bien ? Ouais, ça fait du bien. On a de la chance d'y être proche, donc on en profite assez régulièrement. Là, ça fait du bien. Ce qui me manque, c'est me baigner. Me baigner surtout que je vois que la piscine, là, de boucan, vient de rouvrir, ça donne encore plus envie. J'avoue, ça me tenterait quand même de retourner dans les vagues. Ça me tenterait bien. Mais bizarrement, j'en ai légèrement peur. Bizarrement. Alors voilà, j'ai partagé avec vous un petit peu de ma vie, quelques moments ici et là. Et en effet, donc, avec Stéphanie, on recherche une maison et c'est assez urgent puisqu'on est à la rue au 30 novembre. Donc, auditeurs, auditrices, personnes de toutes sortes, de tout âge, merci de nous aider, d'en parler à vos conjoints, amis, voisins. Et j'espère qu'on va trouver rapidement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada